Hey Léa, t'es encore en train de jouer à Roblox ? Ouais, je joue à Roblox, c'est un jeu. Comme c'est le week-end et que je te garde, est-ce que ça te dirait qu'on joue à Roblox ensemble ? Il y a un jeu, il vient de sortir, c'est un hobby, laisse tomber, tu te fais courser par une grand-mère. En plus on dirait qu'elle ressemble grave à notre grand-mère en fait. Donc ça peut être vachement drôle, qu'est-ce que t'en penses ? Et on va faire, je sais pas moi, un challenge, celle qui arrive en première, enfin du coup celle qui arrive en dernière. Elle fait la vaisselle ce soir. Euh non, en fait non, j'ai pas envie de jouer à Roblox, je suis en train de faire autre chose. Ah bon ? Et tu fais quoi sur ta tablette ? Je parle avec une copine. Ah bon ? Tu parles avec une copine ? Mais tu parles avec elle sur quoi sur Roblox ? Non, 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 moi je parle avec elle sur Discord. Mais Léa, t'es trop jeune pour avoir Discord, papa, maman, ils sont pas d'accord. Oh c'est bon, toi aussi t'as Discord. Oui sauf que moi j'ai 18 ans, Léa, toi tu as clairement pas l'âge d'aller sur cette application. Oh c'est bon ça va, j'ai 8 ans, je suis grande maintenant. Écoute, je dois te garder ce week-end et tu vas pas passer ta journée sur ta tablette. On va faire des activités à deux. Maintenant s'il te plaît, tu lâches ta tablette, on va descendre en bas et puis on va trouver des trucs à faire. Je sais pas, ça te dirait pas de faire un gâteau avec moi ? Oh là là, bon d'accord, je pose ma tablette mais il faut faire un gâteau au chocolat alors. Elle est partie. Bon, c'est vrai que moi j'utilisais Discord bien avant et ça va, ça se passe bien. Mais bon, je vais quand même regarder sa tablette. Et si je vois rien d'inquiétant, je pourrais aller lui la laisser. Elle l'a mis où ? Elle est juste là. Alors, c'est quoi son compte ? Elle a plein d'applications et... Ah voilà, Discord. Et... Mais c'est quoi ça ? C'est pas avec sa copine qu'elle était en train de parler sur Discord ? C'est avec un garçon ? Mais qu'est-ce qu'elle me fait là ? Bon, je vais transférer la conversation sur mon Discord. Comme ça, je vais lire tranquillement ce soir qu'est-ce qu'elle parle avec cette personne et c'est qui. Je m'inquiète peut-être pour rien. C'est peut-être juste un garçon de sa classe. Allez, je lui repose sa tablette. Et on va aller faire un bon gâteau au chocolat. Il était bon ce repas ? Ça va, mais j'ai quand même préféré le gâteau au chocolat qu'on a fait cet après-midi. C'était quand même bien meilleur. C'est pas très sympa ça. Ah, en plus, j'ai fait exprès de sortir le livre de recettes de maman pour pouvoir te faire un bon truc. Oh, de toute façon, il est tard. Tu montes, tu te brosses les dents, tu te changes, tu prends ta douche. Et puis, tu vas aller dormir s'il te plaît, d'accord ? Est-ce qu'on peut regarder un film ce soir à la télévision, s'il te plaît ? Je suis désolée, Léa, mais la dernière fois qu'on a regardé un film, le samedi soir, le matin, tu as eu trop grave du mal à te lever. Ça t'a décalé. Et après, je me suis fait engueuler par maman parce que je t'ai laissé regarder un truc avec moi. Donc, je suis désolée. Mais si tu veux, demain, quand tu te réveilles, on regardera un film le matin. C'est bon pour toi ? D'accord, de toute façon, je n'ai pas trop le choix, donc voilà. Mais je ne suis pas contente. Je vais aller me changer et je vais prendre ma douche. Et moi, je vais me poser sur le canapé. Ah, c'est quand même dur de s'occuper d'une enfant comme ça du temps. Ah, je n'imagine pas ma mère qui doit s'en occuper tout le temps. Et moi, quand j'étais petite, j'étais horrible. C'est quoi ça, la télévision ne fonctionne pas ou quoi, là ? Oh là là ! Qu'est-ce que je vais faire si je ne peux pas allumer la télévision ? Ah bah tiens ! Je vais regarder la conversation Discord de ma sœur. Je m'en veux un petit peu. C'est quand même rentré dans son intimité, mais c'est pour sa sécurité tout de même. On ne sait jamais. Alors, hop. On va regarder un petit peu ce qu'on trouve dessus. C'est une personne qu'elle a rencontrée sur Roblox. Ça veut dire qu'elle ne le connaît pas. IRL. Et cette personne veut la voir dans la vraie vie parce que c'est une personne qui habite également à Brookhaven. Mais, il dit qu'il a 10 ans. Bon, d'accord, ça va. S'il a 10 ans, c'est l'âge de... Un peu près à 2 ans près de ma petite sœur. Ok. Mais, wesh, je trouve qu'il insiste vraiment, vraiment beaucoup pour la voir, ma petite sœur. C'est étrange. Et puis, il écrit bien trop bien pour un garçon de 10 ans. C'est vraiment très étrange. Je commence vraiment à avoir des doutes sur cette personne. Et ma petite sœur, elle se croit en couple avec lui. D'un côté, c'est mignon parce que c'est une petite histoire entre deux petits-enfants. Mais là, quand même, quand même, c'est étrange. C'est vraiment trop étrange. Et elle nous a caché ça depuis plusieurs jours. J'ai bien ma petite idée. Je vais me connecter. Je vais créer un nouveau compte Discord. Et je vais me faire passer pour, je sais pas moi, une fille qui a 7 ans. Allez, je vais me faire passer pour une fille qui a 7 ans. Je vais voir les serveurs Discord qu'ils ont en commun. Je vais me connecter sur un serveur Discord. Et ensuite, je vais l'ajouter en ami en disant que je l'ai vu sur ce Discord-là. J'espère que mon plan va marcher. Et on va voir si je vais pouvoir converser avec cette personne ou pas pour un petit peu lui tirer les verres du nez. Parce que j'ai pas envie d'engueuler ma sœur. Déjà qu'en ce moment, elle est un petit peu irritée. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai pas envie qu'elle me déteste parce que je lui interdis de parler avec cette personne. Je vais d'abord faire ma petite enquête. Et voilà, demande d'ami, envoyé. On verra bien ce que ça donne. Bon. Je vais aller dans ma chambre. Et puis, je vais regarder un film sur ma tablette. Tant pis pour la télé. Quel pyjama je vais mettre ? Est-ce que je mets celui-là ? J'aime bien, mais... Je devrais peut-être le donner à ma petite sœur. Est-ce que celui-là me va mieux ? Oh, j'ai pris du bide. Il y a tout mon bide qui ressort. Je vais encore me changer. Qu'est-ce que je pense de celui-là ? Bon. On va dire que, heureusement, j'ai pas invité mes copines pour une soirée pyjama. Ça, c'est sûr. Je vais garder celui-là. Au moins, je suis confortable dedans. Il est pas très beau, mais bon, il est quand même cute avec ses moustaches. Je vais éteindre les lumières. Et je vais me poser dans le lit avec ma tablette. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir regarder ? Est-ce que je regarde Netflix, Disney+, Prime Vidéo, Crunchyroll, ADN ? J'ai quoi encore comme abonnement ? Je sais pas, mais il y a tellement de choses qu'il faut que je rattrape. Mes épisodes de Jujutsu Kaisen, peut-être. Non, j'ai pas forcément envie de regarder un animé, là. Et si, je regardais Gossip Girl pour la deuxième fois ? Parce que j'ai déjà regardé une fois. Ah. Ah. J'ai reçu un message sur Discord. C'est qui, ça, déjà ? Hein ? Ah, mais c'est... Ah, mais c'est le... Entre guillemets, le copain de ma petite sœur. Il m'a ajouté et il discute avec moi. Bon. Bah, je vais discuter avec lui. Il me demande mon âge. Bon, je vais lui dire que j'ai 7 ans. Ah ouais ? Il m'a dit trop cool et que lui, il a 8 ans. Mais il me ment parce qu'il a dit à ma petite sœur qu'il avait 10 ans. Mais il est trop bizarre, ce mec. Je commence vraiment à avoir de plus en plus de doutes sur cette personne. Je vais continuer à lui parler. Je vais demander s'il est célibataire. Quoi ? Il me répond qu'il est célibataire ? C'est pas possible. Bon, après, à cet âge-là, je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir des copains ou des copines virtuelles. Je vais passer outre. Je vais continuer à lui poser des questions. Je vais lui dire que j'habite à Bourghaven. Comme lui, parce que je sais que, soi-disant, il habite à Bourghaven. Ah, il voudrait me rencontrer. Vraiment, c'est vraiment bizarre. Comment ça, un garçon de 8 ans, comme ça, voudrait me rencontrer ? Je lui demande si ses parents sont d'accord. Quoi ? Genre, ses parents, ils sont d'accord. C'est trop bizarre. Je vais lui donner rendez-vous. Bébé, ça me fait plaisir qu'on se voit parce que ça fait quand même deux jours. Tu ne m'as pas donné de nouvelles. Oui, désolée. Tu sais très bien que le week-end, c'est le week-end que je passe avec ma petite soeur parce que mes parents ne sont souvent pas là. Mon père va voir sa mère, du coup ma grand-mère, pour l'aider un petit peu. Et puis ma mère, elle travaille beaucoup. Donc c'est vraiment le week-end où je suis le moins dispo. Mais tu vois, aujourd'hui, je suis là. Et puis d'ailleurs, tu te rappelles, je t'avais demandé un petit service au téléphone. Ouais, mais je n'ai pas très bien compris ce que tu me demandais. Ok, je te récape rapidement. Tu sais, c'est par rapport au mec avec qui ma petite soeur, elle parle. Franchement, je pense qu'il a au moins 15 ou 16 ans, minimum, vu la façon dont il a écrit. Et en fait, tout à l'heure, on s'est donné rendez-vous à un endroit spécifique pour se voir. Lui, il pense que j'ai 7 ans. Je crois que je lui avais dit que j'avais 7 ans, un truc comme ça. Et en fait, il faudrait qu'on y aille tous les deux et qu'on lui fasse peur et qu'on lui dise d'arrêter de parler à ma petite soeur. Tu fais vraiment des plans un peu chelous. Mais pourquoi tu n'as pas tout simplement demandé à ta soeur de ne plus parler avec ce garçon ou tu lui as pas juste enlevé son discord ? J'ai vraiment pas envie d'être en froid avec ma petite soeur parce qu'elle ne se rend pas compte que je fais ça pour son bien. Mais en même temps, je ne veux pas qu'elle me déteste ou qu'elle se dise « Oh, ma grande soeur, je ne peux pas lui faire confiance. » On en rigolera plus tard quand elle sera plus grande. Mais pour le moment, je vais essayer de régler ça à ma façon. Il n'y a pas de problème. Je vais lui faire bien peur à ce gamin et il ne recommencera plus. C'est vrai qu'en plus, tu es hyper grand. Tu es vraiment très grand. Tu fais très peur. Donc, il va sûrement se chier dessus. Est-ce que je dois lui faire aussi une prise de catch ? Je l'étouffe un peu. Je le mets en PLS. Qu'est-ce que je fais ? Dis-moi. Tu plaisantes, j'espère. Pas de violence, par contre. C'est bon, je rigole. En plus, tu sais que je suis un vrai nounours. Je déteste la violence. Mais si je dois lui faire un petit peu peur pour qu'il laisse ta petite soeur tranquille et d'ailleurs, pourquoi pas d'autres jeunes filles ? Eh bien, je le ferai sans problème. Ah bah tiens, je crois que j'ai reçu un message qui va bientôt arriver sur place. Bah écoute, je te propose, c'est qu'on commence à y aller. Viens. J'arrive. Attends, le mec, il lui a donné rendez-vous au skatepark ? Apparemment, oui. Et puis, c'est un peu bizarre quand même. Pourquoi ? Il y a beaucoup d'ados qui se retrouvent ici pourtant. Ben, c'est juste à côté de l'école de Léa, quoi. Donc forcément, quand elle va sortir des cours, elle aurait le temps d'aller le voir, en fait. Et puis, comme tu le dis, si c'est pour les adolescents, genre, je sais pas, moi, 12, 13, 14 ans, voire même 15, 16 ans. Et c'est pas adapté pour l'âge de Léa. Bah alors, il est où ? Je vois qu'une seule personne ici. Ah ouais ? Effectivement. Donc, il n'y a pas de doute. C'est obligé, c'est lui. Et comme je m'en doutais, il n'a certainement pas... Attends, à moi, il m'a dit, il avait quel âge ? 8 ans, je crois. Il a absolument pas 8 ans. Bien, on va le voir. Eh oh, vous deux, là, qu'est-ce que vous me voulez ? Passez-vous. Déjà, tu vas nous parler autrement. Ouais, ouais, désolé, désolé. Vous voulez quoi, là ? Parce que moi, j'attends quelqu'un, là. Ouais, et on veut savoir c'est qui que t'attends. C'est une copine. Voilà, c'est une copine. Et puis, qu'est-ce que vous me voulez, là, vous deux ? Est-ce que la copine que tu attends, elle s'appellerait pas, genre, Louise ? Quoi ? Comment est-ce que vous savez ça, vous ? Hein ? Parce que Louise, en fait, c'est moi. Mais je m'appelle pas Louise. Et j'ai pas 7 ans non plus. Et toi, t'as pas 8 ans, t'as quel âge ? Et t'as pas intérêt à nous mentir, sinon je te mets la tête au carré. C'est bon, c'est bon, vous énervez pas. J'ai 19 ans. Tu as 19 ans et tu parles avec des petites filles... Oh là là, tu me dégoûtes. Donne-moi une seule bonne raison de pas t'arracher la tête. Non, mais c'est pas ce que vous croyez. En fait, c'est juste pour donner des leçons aux petites filles qu'ils acceptent de venir me voir, alors qu'on se connaît même pas. C'est juste ça, c'est de la pédagogie. Ouais, c'est ça, ouais, je vois avec les sentiments des jeunes filles. Alors écoute, je vais te donner une seule chance de ne pas te faire tabasser par mon copain qui est à côté. C'est déjà d'une, t'arrêtes de parler avec toutes les jeunes filles. Et je le saurais si tu n'arrêtes pas. Parce que parmi elles, il y a ma petite sœur. Et si elle reçoit encore un seul message de toi et si je vois que ton compte n'a pas disparu, ben... Tu sais quoi ? Je vais te retrouver d'ailleurs, tiens. Bébé, est-ce que tu peux... Tu peux prendre sa carte d'identité là, comme ça ? On est sûr qu'il ne récidive pas ? Ouais, donne-moi ta carte d'identité là. Voilà, c'est ma carte d'identité. Tiens, tu peux la prendre. Ok, alors... Tu ne t'appelles pas vraiment Lucas et en plus, tu n'as pas 19 ans, tu en as 21. Prends en photo sa carte d'identité. Parce que c'est un petit malin celui-là, je le sens. Je vous promets, je ne recommencerai plus. Promis. Ouais, c'est ça. Bon, tiens, je l'ai déjà pris en photo, tu peux la garder. Par contre, fais attention. Maintenant, j'ai ton adresse. Si tu recommences, je ne viendrai en personne. Allez, viens bébé, on y va. Et voilà, vous connaissez toute l'histoire. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose contre cette personne ? Je vois, je vois, j'ai bien les conversations Discord qu'a eu votre petite sœur avec cette personne ainsi que sa carte d'identité. Écoutez, on va le mettre sous surveillance et s'il récidive, on va l'arrêter et il sera inculpé puisque c'est quand même grave ce qu'il fait. Donc, en plus, on ne sait pas c'est quoi ses attentions. Ça se fait, c'est un petit kidnappeur d'enfant ou ce genre de choses. Donc, afin d'éviter que ça ne se reproduise, nous avons mis son compte Discord sous surveillance. Et nous vous remercions également pour avoir fait tout cela. Sans quoi cela n'aurait pas été possible. Super, merci beaucoup. Enfin, cette histoire est réglée. J'espère juste que ma petite sœur, elle n'aura pas le cœur brisé quand elle n'aura plus de réponse de sa part. Allez bien chérie, on y va. Sous-titrage ST' 501